Bienvenue dans votre routine pilates de fondamentale. On commence à s'échauffer allongé sur le dos et on fait des rotations avec sa tête. J'expire, rotation externe. J'inspire, je redresse. Je calme mon mouvement sur ma respiration et non le contraire. Je dénue tous les muscles de la nuque, je détends et je ne force pas. J'expire et j'inspire. Mouvement fluide de votre tête. Sans à-coups, c'est sans forcer. Bascule du bassin. A l'expiration, vous allez imprimer les lombaires au sol. A l'inspiration, faire une légère rétroversion. Expire, imprimez lombaires au sol. Inspire, rétroversion. Sentez votre sacrum rouler sur le tapis. Et en même temps, à chaque fois que vous expirez, engagez le centre. A l'inspiration, relâchez tout. Pour prendre conscience quand le centre est engagé ou pas. Ne décollez pas les fessiers, ne poussez pas sur les talons. Utilisez la force du centre pour votre rétroversion du bassin. J'expire en imprimant les lombaires. J'inspire en relâchant. Puis je trouve. Maintenant, à l'expiration, on va faire une inclinaison du bassin. C'est le bassin qui se rapproche des côtes flottantes. C'est la crête iliaque à l'expiration. En gardant toujours les fessiers en contact avec le tapis, inclinez votre bassin. J'expire. J'incline. J'inspire. Je reviens. Bien sûr, le centre est engagé. Et sentez les obliques travailler. J'expire. Et j'inspire. Je reviens. Je garde toujours le même contact de mes fessiers au sol. Je ne décolle pas les fessiers. J'expire. J'inspire. Bien. Je retrouve une position neutre. J'engage mes référentiels. J'engage mon centre. Et au prochain souffle, je vais glisser ma jambe. En gardant le bassin neutre et en respectant la courbure naturelle de la colonne. À l'inspire, je reviens. Je garde le ventre creux. Expire. Fais glisser la jambe. Pointe ton pied car tu fais du pilates jusqu'au bout de ton orteil. Inspire. Amène. Le bassin reste stable là. Toujours équilibré sur les deux fessiers. Et toujours en respectant la courbure naturelle de ma colonne. Je souffle en tendant la jambe. J'engage mon centre. Et à l'inspire, je reviens. J'ouvre mes côtes. Sortez de l'air chaud de votre bouche dans votre souffle. Et inspire, reviens. Expire. Tends la jambe. Inspire, reviens. Concentrez-vous sur la stabilité du bassin. Maintenant, on descend un genou sur notre souffle. Et à l'inspire, on ramène le genou. Le bassin reste toujours stable. Ancré au sol. J'expire, je descends. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends. Je fais en sorte que mon fessier opposé ne se décolle pas. Mon bassin reste stable. Mon bassin reste neutre. Expire. Inspire. Je masse mes viscères dans mon souffle. Je sors de l'air chaud de ma bouche. Et le ventre creux à l'inspire. J'avale mon ventre du bas vers le haut. J'amène mon ombril sous le sternum. J'expire. Et je privilégie mes respirations latérales thoraciques. Les bras. Storys Holder. À l'expire, je descends un bras vers la cuisse. Et l'autre vers la joue. Et inspire, les deux paumes de main se rejoignent. Expire. Les épaules restent basses. Le centre est toujours engagé. Et vous gardez la même adhésion de votre dos sur le sol. Je cherche l'allongement de la nuque. Et je garde mes épaules éloignées des oreilles. Je ne dépasse pas le niveau de ma joue. Pour garder les épaules neutres. J'inspire. Je ramène. J'expire. Je cherche toujours l'agrandissement de ma colonne vertébrale. Et je pense toujours à mon plancher pelvier. Les cercles. Faites des cercles avec les bras. Mais les bras sont toujours en champ de vision. J'expire. J'amène les bras autour des joues. J'inspire. Cercle. J'expire. J'abaisse mes côtes pour garder le contact de mes côtes flottantes au sol. Je ne décolle pas la colonne thoracique. Et je garde mon bassin neutre et ma courbure naturelle des lombaires. Expire. Amène les bras vers les joues. Épaules basses. Inspire. Les bras sont toujours en champ de vision. Bien. Votre échauffement est terminé. Nous allons commencer avec le handroid. On va faire la première option. L'éducatif. On va monter une jambe sur un souffle. Et on va rester sur quatre cycles respiratoires en contrôlant que mon nombril ne remonte pas à l'inspiration. A chaque expiration, j'insiste sur le massage de mes viscères du bas vers le haut. J'allonge ma nuque. Je vais compter quatre cycles respiratoires me concentrant sur l'engagement du sang. Planche épelle vient transverse. Et vos respirations costales. Puis je descends ma jambe sur un souffle. Et le prochain souffle, je monte l'autre jambe. Recommencez quatre cycles respiratoires. En gardant la jambe fixe et en vous concentrant sur l'engagement du centre. Si vous arrivez à garder le ventre creux pendant vos quatre cycles respiratoires, nous essaierons la deuxième option. Au bout des quatre respirations, vous montez votre jambe et vous restez aussi sur huit cycles respiratoires sans que le bassin ne bouge, en respectant toujours la même courbe naturelle de la colonne vertébrale et surtout gardez le ventre creux. Le ventre ne gonfle pas. Respirez par les côtes et massez vos viscères du bas vers le haut à chaque expiration. Allongez la nuque, concentrez-vous sur vos référentiels. Puis, sur un souffle, je descends ma première jambe et sur le deuxième. Très bien, je relâche, je détends, j'amène mes genoux. Je fais des cercles un peu avec mes genoux afin de masser mes lombaires. Et on se prépare pour le scieze or. Je monte déboire les deux jambes en chaise inversée. A l'expiration, je vais descendre la cuisse et remonter en gardant le même angle du genou. Pour cela, oubliez votre tibia. Oubliez votre pied. Concentrez-vous que sur la cuisse. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte doucement. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte doucement. Je respecte toujours aussi le même écart de mes genoux qui sont égales à l'écart de mon bassin. Je garde mes jambes, mon genou à 90 degrés et mon pied reste pointé. Je descends aussi bas que je puisse maintenir mon neutre. Je souffle en descendant. J'inspire en remontant. Maximum, la pointe de pied touche le sol. Au maximum, mais ce n'est pas obligé. J'ai fini mon scieze or. J'enchaîne avec le one leg circle. Je reste sur une seule jambe en chaise inversée. Et à l'inspire, je vais faire un demi-cercle à l'intérieur. A l'expire, un demi-cercle à l'extérieur. J'inspire. Et je souffle. Je me focalise sur un bassin stable. Libérez votre hanche. Stabilisez votre bassin. Les fessiers ne se décollent pas. Vous isolez votre mouvement. Vous faites un cercle bien autour de l'axe de votre fémur. Et on change de sens. Mais toujours à l'inspire demi-cercle à l'intérieur, demi-cercle à l'extérieur. Je contrôle mon mouvement. Et je respecte toujours la même courbe bien naturelle de ma colonne lombaire. J'expire à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. Puis j'ai fini. Je descends sur mon souffle. J'inspire. Et à l'expiration, je monte. Puis, inspire. Demi-cercle à l'intérieur. Expire. Demi-cercle à l'extérieur. Toujours un cercle autour de votre fémur, la tête du fémur, en gardant, en essayant de garder le tibia parallèle. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Planche-épelle vient toujours engager. Ventre creux. Une fois que j'ai fait mes quatre tours dans un sens, je reviens en position de départ et je recommence à l'inspire à l'intérieur, à l'expire à l'extérieur. Contrôlez bien votre cercle avec votre genou, comme si votre genou faisait un cercle sur le plafond. J'inspire toujours à l'intérieur et j'expire en massant mes viscères du bas vers le haut et en sortant de l'air chaud de ma bouche. Puis, je redescends. On enchaîne. On reste engagé. On enchaîne avec le shuttle bridge, mobilisation du bassin, mobilisation de la colonne. Expire, imprime tes lombaires au sol en relâchant les fessiers et monte vertèbre par vertèbre. Décolle l'une vertèbre après l'autre. Inspire, stabilise, monte les bras, reste en neutre et à l'expire, redescend. Fais une empreinte de tes vertèbres l'une après l'autre au sol, sacrement dernier. Inspire, abaisse les bras et retrouve ton neutre. Expire, imprime les lombaires au sol, décolle vertèbre par vertèbre. Inspire, lève les bras sans gonfler le ventre. Expire, descends vertèbre par vertèbre, sacrement dernier. Inspire, repose les bras et tu es en neutre. Expire, inspire, lève les bras, les épaules restent éloignées des oreilles et la tête reste fixe, elle ne bouge pas. Expire, inspire, pensez toujours à des respirations costales et sortez de l'air chaud de votre bouche dans votre souffle. Tirez vos rotules en avant pour garder le bon écart de vos genoux. Expire, redescend. Expire, repose, toujours conscience du plancher pelvier engagé. Expire, masse et viscère du bas vers le haut en montant la colonne vertébrale. Inspire, lève les bras, garde le ventre creux. Expire, redescend vertèbre par vertèbre, sacrement dernier. Inspire, repose les bras. Expire, donne-toi l'impression de mobiliser chaque intervertébre. La mobilisation s'arrête au niveau des omoplates. Inspire, repose. Une dernière fois, je souffle en montant, pubis vers le haut. J'inspire, je retrouve mes référentiels, je monte les bras, les épaules sont basses. J'expire, je fais une empreinte de mes vertèbres l'une après l'autre au sol, sacrement dernier. Et j'inspire, je replace. On enchaîne, toujours engagé avec le single left stretch. Montez une jambe en chaise inversée. Et pour ceux qui maintiennent bien leur neutre, montez la deuxième jambe. Sinon, restez sur une jambe et faites-le quatre fois sur chaque jambe. Sur mon souffle, je tends ma jambe, je pousse un mur, je vais éteindre l'interrupteur. À l'inspire, je reviens. Évidemment, engagement du centre, plus, 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 pour garder un bassin neutre et un respect de ma courbure lombaire. J'expire, je n'accentue pas cette courbure. Quand la jambe se tend, je garde la stabilité du bassin. J'expire, je tends la jambe. J'inspire, je reviens. Centre engagé au maximum. Je souffle en temps dans la jambe. L'autre genou ne bouge pas. Et j'inspire, je reviens. Je contrôle. Mon ventre reste creux. Et je privilégie mes respirations costales. Et j'inspire, je reviens. Je cherche toujours cet allongement de colonne vertébrale. Un allongement de la nuque. Les épaules sont éloignées des oreilles. Les bras sont relâchés. Pas de crispations inutiles. Je souffle en temps dans la jambe. J'inspire en revenant. J'expire. Je tends ma jambe jusqu'au bout. Ça veut dire que je dois sentir le muscle d'avant de ma cuisse se contracter. Mon quadriceps se contracte. Inspire, reviens. Expire, tu redescends une jambe. Inspire, stabilise. Expire, redescends la deuxième jambe. Bien. On se détend. On est resté assez longtemps engagé. Donc on va ramener ses genoux vers sa poitrine. Et on va faire des serres pour masser un peu ses lombaires sur le tapis. Et relâcher un peu son centre. Puis, on se met sur le côté, en position side-bed. Les genoux sur le bord du tapis. La main sur le bord du tapis. Les doigts sur le bord du tapis. Le coude bien dans le dessous de son épaule. Voilà. Et puis on ne relâche pas l'épaule. On éloigne son épaule. On engage les obliques de terre. On enfonce le coude au sol. On allonge la nuque. On retrouve l'engagement de ses référentiels. Le ventre est creux. Le bassin est neutre. Et sur un souffle, je vais monter mon bassin. Et tendre la jambe en la gardant au sol le pied. Et j'inspire, je redescends doucement. Je frôle le sol. J'expire, je monte. Chercher un allongement de nuque. Toujours une épaule au-dessus de l'autre. Et une hanche au-dessus de l'autre. Faites un mouvement vertical. Et pas en diagonale. Poussez la hanche vers le plafond. Imaginez que vous êtes entre deux murs. Et vous ne devez pas toucher. Expire, monte. On va le faire huit fois. Inspire, redescend. Contrôle la descente. Contrôle la montée. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Toujours le ventre creux. Appuyez continuellement sur votre coude. Et inspire, redescend. La tête suit le mouvement. Et je cherche l'allongement de la nuque en montant et en descendant. Parfait. On se place assis. Ischio implanté au sol pour le roll-up. Ischio implanté au sol. Engagement du centre. Allongement de la nuque. Première option. J'expire. Dos en C. J'inspire. Je stabilise. J'expire. Je reviens en C. Et j'inspire. Je redresse la colonne. Je redresse la colonne comme mes ischions s'implantent au sol. Je souffle. J'inspire sans bouger. Puis j'expire. Je reviens en C. Je regarde vers mes genoux. J'allonge ma nuque. Et à l'inspire, je déroule du bas vers le haut ma colonne. Expire. Le mouvement part du bas. Allonge la nuque. Allonge la colonne en même temps que tu la fléchis. Expire. Reviens en C. Inspire. Déroule la colonne. Option 2. On tend les jambes. Expire. Descend. Pareil. Vertèbre par vertèbre. On pose la tête. Inspire. Ne cambre pas le dos. Garde le note. Expire. Laisse passer les bras devant. Enroule la colonne vertébrale. Remonte en C. Les ischios implantent au sol. On déroule la colonne à l'inspiration. Expire. Pose la tête. Les épaules restent basses. Inspire. Pas plus loin que les joues. Expire. Laisse passer les bras avant d'enrouler la colonne vertébrale. Allonge la nuque en même temps. Inspire. Déroule la colonne. Cherchez l'allongement dans votre mobilisation. Expire. Inspire. Expire. Expire. Laisse passer les bras. Enroule la colonne vertébrale. Reviens bien lancer. Et inspire. Déroule doucement. Prends le temps d'engager bien ton centre. De tendre tes jambes. De contracter le muscle avant de tes cuisses. D'allonger la nuque. De garder toujours les épaules éloignées des oreilles. Et c'est votre dernier roll-up. On se prépare pour le rolling lacquerbore. Toujours la même préparation. On est engagé. On se place en C. Puis, on monte une jambe en chaise inversée. Puis l'autre. On pose les mains délicatement sur les mollets. On allonge la nuque. On garde les épaules éloignées des oreilles. Et on respire sans gonfler le ventre. A l'inspiration santé. Vos côtes postérieures, basses, s'écartent. Le ventre lui reste creux. On cherche continuellement l'allongement. Le plancher pelvien. Les fessiers aussi sont contractés. Pour garder votre bassin en C. Puis, on pointe les pieds. On écarte les genoux. On pose les mains délicatement sur les tibias. Et à l'inspire, on bascule en arrière. On s'arrête au niveau des omoplates. Et à l'expire, on roule. On revient en équilibre fessier. Inspire. La tête ne touche pas le sol. Expire. Revient. Inspire. Expire. Contrôlez la bascule arrière. Et contrôlez la bascule avant. Respectez la distance entre les épaules et les genoux. Et les talons et les fessiers. Rien ne bouge. Et cherchez continuellement l'allongement de votre nuque. Regardez entre vos genoux. Expire. Montez en massant tes viscères du bas vers l'eau. Puis, on redresse. On descend une jambe, puis l'autre. On redresse la colonne. Et on a fini notre voiling. La queue boge. On se prépare pour le saïben de l'autre côté. Le coude en dessous de l'épaule. Le coude en dessous de l'épaule. Les genoux sur le rebord du tapis. On stabilise son omoplate. Sa pointe omoplate en aix, son effessier. Et pour protéger, on appuie sur le coude. On allonge la nuque. On retrouve ses référentiels. Le ventre est creux. Respiration latérale thoracique. Inspire. Expitule-en. Tends la jambe simultanément. Inspire. Reviens doucement. Expire. Inspire. Inspire. Reviens doucement. Essaye d'éloigner au maximum ton bassin du tapis. Sans l'engagement de tes obliques de terre. Frôle le sol. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Huit répétitions. Je souffle. Je contrôle la descente. Je cherche talons, jambes, la nuque. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Je souffle en montant. Et j'inspire en descendant. Super. Puis, on se prépare pour un étirement style sirène. On attrape un poignet et on tire le bras sur le côté. Petit étirement entre deux mouvements. Et de l'autre côté. On étire ses obliques. On s'allonge et on se prépare pour le swimming. Nous allons faire les deux options swimming. La première. Si on respecte bien tous les points d'attention de la première, on fera la deuxième. D'accord ? Autrement restez sur la première. Une fois qu'on est engagé, publie 5 fois au sol. Ventre creux, ventre aspiré. Allongement de nuque. Je souffle, je monte une jambe. J'inspire, je redescends. Le bassin ne bouge pas. Le nombril ne se rapproche pas du sol. Je souffle, je monte la jambe. Je cherche plus l'allongement que la hauteur. Je garde toujours la même courbure en montant et en descendant de ma colonne vertébrale. J'expire, je monte. Mon bassin ne bascule pas. Deuxième option. Je décolle légèrement les deux jambes du sol et je vais alterner mes respirations. J'expire, j'inspire. J'expire sur une jambe. J'inspire sur l'autre. Simultanément, une jambe descend. L'autre monte. Je frôle le sol. Mon bassin ne bascule ni en latéral ni en frontal. Mon nombril ne se rapproche pas du sol. Pensez à la petite punaise qui est posée sous votre nombril. Pas de tension dans le haut du dos. Pas de tension dans le bas du dos. Et vous comptez 8 cycles respiratoires. Je relâche. J'étire. Et je vais me positionner en sphinx. Pour le leg pull prod. Coudes bien en dessous des épaules. Épaules et loin des oreilles. Allongement de la nu. J'appuie sur mes coudes. J'engage mon centre. Et je décolle mon pubis en essayant de garder la position neutre du bassin. J'essaie de relâcher les fessiers pour donner plus d'effort dans mon centre. Mais le plancher pelvien est engagé. Le ventre est cru et je ne respire pas avec le ventre. Option 2. Je décolle les deux jambes. Je suis une planche. Je tire mes talons vers l'arrière. J'allonge ma nuque au maximum. Je respire avec mes côtes postérieures basses. J'ai les omoplates plaquées. Et toujours les pointes en direction des fessiers. Je compte 4 à 5 cycles respiratoires. Et je me prépare pour le swan dive. Cette fois, nous allons prendre l'option où on met les bras en chandelle. Vous allez relâcher les fessiers en laissant tomber les deux talons vers l'extérieur. Vous retrouvez l'engagement de votre centre. Avec un bassin neutre, une courbure naturelle de colonne respectée. Et puis à l'expi, je décolle. Mais sans pousser sur mes bras. Les bras sont mous. Les bras sont relâchés. Utilisez les muscles profonds du dos, vos spinaux pour monter. Pour faire cette extension du haut du dos et non des lombaires. Sentez l'extension qui se fait dans l'aliment des deux pointes d'omoplate. Une extension thoracique. Cherchez l'allongement de la nuque en montant et en descendant. Ne cherchez pas la hauteur, cherchez l'allongement. Le bassin lui reste neutre. Les fessiers restent décontractés. Et donc les jambes ne décollent pas du sol. J'expis, je monte. Et j'inspigez de sang. J'expis, je monte. Et j'inspis, je descends. Parfait. On finit avec le Single Leg Kick. Renforcement de la chaîne postérieure de la jambe. L'ischio-jambier. Expire, pointe, flexe, inspire, repose. Pied pointé. Expire, pointe, flexe, inspire, repose. Expire, pointe, flex, inspire, repose. Donnez-vous l'intention de décoller légèrement le genou qui se plie pour que vous devez sentir une contraction de l'arrière de la cuisse. Les fessiers sont continuellement contractés. Votre bassin ne bouge pas et ne subit pas les à-coups. J'expire, pire, et j'inspire. J'expire, pire, et j'inspire. Je commence par pointe, par flexe, et je repose. Le bassin reste stable. Parfait. Et nous pouvons finir par un bel étirement. Pousse les fesses vers l'arrière. Fais glisser tes mains vers l'avant. Puis, pousse tes fesses encore plus haut. Tends les jambes. Essaie d'attirer tes talons vers le sol. Sans l'étirement, dans le bas de ton dos et dans l'arrière de tes cuisses. Position chevalier-servant. On redresse la colonne. Le bassin reste neutre. On pousse légèrement le genou vers l'avant. Puis, sans bouger le bassin, extension du haut du dos. Pour accentuer l'étirement de votre obssoa ciliaque sous l'aine. Puis, on met le bras sur le genou opposé et on pousse l'épaule en arrière tout en agrandissant. Là, vous relâchez le bas du dos. Vous allongez la nuque, mais vous relâchez le bas du dos en cherchant un twist. Puis, on change de jambe. On grandit. On stabilise le bassin en neutre. On pousse le genou un peu plus en avant et on lève le bras. Et on cherche une extension du haut du dos. Petit pour accentuer l'étirement de votre obssoa ciliaque. La main à l'opposé. Et on pousse l'épaule vers l'arrière. On relâche le bas du dos. On garde le bassin stable. On étire ses lombaires. Puis, pomme de main détournée, on écarte. Les épaules restent basses. Tirez les bras devant. Et tirez vos fixateurs d'homoplate. Puis, relâchez, vous avez fini votre routine. Bravo ! Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada